Sous-titrage Société Radio-Canada On a pu y jouer pendant un bon moment, je dirais au total en un peu moins d'une demi-heure Et il y a énormément de choses à dire sur ce titre qui nous avait un petit peu... On n'avait pas eu la claque qu'on espérait pendant sa présentation lors de la conférence Microsoft Mais une fois passé la manette en main, la pression est vraiment différente Je peux vous dire que je suis rassuré et que maintenant c'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup Pour plusieurs raisons Premièrement c'est un titre qui offre une liberté vraiment très très grande aux joueurs De comme ce qu'on a pu voir au niveau de l'approche des situations Une liberté qui est très proche de ce qu'on a pu voir dans Metal Gear CD5 Et au niveau de l'univers en lui-même Quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a eu dans le tout dernier Zelda de Nintendo Il faut savoir quand même que le jeu est en développement depuis 4 ans Donc c'est des choses que les développeurs avaient inclus avant l'arrivée de ces jeux là Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités Donc j'ai fait plusieurs phases de jeu Une première où je devais attaquer, récupérer quelque chose sur un bateau Et j'y suis allé vraiment en infiltration C'est accropli, on peut grimper un peu partout Il y a moyen de, avec l'arc, d'éliminer des ennemis facilement à distance Bien sûr la lame secrète pour éliminer les cibles au corps à corps Néanmoins il faut prendre en train qu'il a une composante RPG dans ce Assassin's Creed Donc on va monter de niveau, choisir son équipement et tout ça Donc l'assassinat, le one shot de l'assassinat n'est pas forcément toujours possible en fonction des situations Si vous êtes face à un ennemi qui a 10 niveaux de plus que vous Vous allez lui mettre pas mal de dégâts, puis il va vous repousser Et après ça va rentrer dans un combat J'ai vu pas mal de choses, par exemple j'ai renversé un bocal d'huile J'ai pris une flèche en fleu, j'ai tiré dessus, ça a tout cramé, ça a tué deux ennemis Il y a vraiment toutes ces possibilités très systémiques qui sont à la portée du joueur Le combat a été entièrement refait, donc c'est plus du tout de j'attends, je contre-attaque, je me déplace et tout ça C'est vraiment des esquives, des tâches à droite à gauche Il y a un bouton d'attaque faible, un bouton d'attaque fort Finalement ça ressemble un petit peu à du plot-borne mais beaucoup plus rapide Et dans les mécaniques il y a même le même contre que dans Dark Souls, le même contre au bouclier que dans Dark Souls Mais avec vraiment un dynamisme supplémentaire puisqu'on joue un assassin qui est très agile et qui est plus fort que ses opposants Et ça c'est également très bien retranscrit Du coup il y a vraiment tout un tas de possibilités Storm lui qui a fait la démo en même temps que moi a vécu une expérience totalement différente Puisqu'il est parti, il a pris un bateau, il s'est fait balancer par un hippopotame dans l'eau et tout ça Moi je suis allé attaquer des ruines, sauver un enfant, protéger des bandits Et ça c'est juste une petite zone d'une map qui s'annonce absolument gigantesque Parce que j'ai dézoomé, j'ai vu vraiment beaucoup de choses Et de ce qu'on a compris là, peut-être qu'il y aurait une deuxième map Peut-être pas aussi grande mais peut-être une deuxième zone vraiment vaste En tout cas, la seule réserve que j'aurai après cette session de jeu c'est J'espère qu'ils auront le temps de finir leur jeu dans les temps Parce que techniquement forcément il y a encore quelques petits défauts Notamment au niveau des animations qui se déclenchent un peu, parfois un peu rigides Et qui se déclenchent un peu au pif Et surtout j'espère qu'en termes de narration et d'histoire On va avoir un Assassin's Creed qui raconte de vraies choses Et qui nous raconte vraiment les origines avec tout le respect que cette mythologie mérite Allez c'est tout pour nous et pour Assassin's Creed sur ce salon Merci à tous, on continue bientôt avec d'autres vidéos en repression Ciao